Le regard de Guy Birenbaum sur le web, c'est dans Vues du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Une rumeur qui circule via internet a atteint la Drôme ce week-end et vous nous expliquez que c'est finalement un grand classique. C'est le Dauphiné.com qui raconte l'histoire de ce message affirmant qu'une alerte enlèvement avait été déclenchée à Montélimar. Il a circulé par SMS et sur le web samedi. Le texte, alerte enlèvement, une petite fille de 3 ans a été enlevée à Montélimar par un homme conduisant un camion gris. Fait tourner, ça pourrait sauver la vie de cette petite. Ensuite, on a même l'immatriculation du véhicule et il est précisé que l'information vient de TF1. Et tout ça est totalement faux. Oui, alors cette légende urbaine ne tombe pas par hasard. On sait que ces jours-ci, beaucoup d'internautes sont particulièrement sensibilisés sur Twitter et Facebook. Il y a la disparition inexpliquée depuis plus d'une semaine de la petite Fiona à Clermont-Ferrand. Et aussi sur le site jeuxvideo.com, les menaces d'un internaute annonçant son intention de commettre une fusillade dans un lycée en Alsace. Affaire prise très au sérieux par la police. Il y a d'ailleurs un jeune homme en garde à vue depuis hier. Mais il ne s'est rien passé dans la Drôme. Rien, ni disparition, ni alerte enlèvement, ni reportage, juste une sale rumeur. Mais le pire, c'est que cette rumeur, chacun peut lui tordre le cou en un clic sur le web. Si tous ceux qui relaient le message avaient le réflexe, comme je l'ai fait, de saisir le numéro de plaque d'immatriculation qui circule dans le moteur de recherche qu'ils utilisent ou les mots « camion gris ». Et ce même numéro d'immatriculation, ils auraient vu qu'il y a des dizaines d'occurrences qui racontent le même bobard depuis plusieurs années. Surtout, ils seraient tombés sur des sites de chasseurs de rumeurs français, comme les forums de Hawksbusters. Et même sur des sites américains qui ont démonté l'histoire depuis 3 ou 4 ans. On trouve la trace du véhicule gris brusse de la petite fille de 3 ans, quasiment de la même immatriculation en mai 2010. Avec un message en anglais aux Etats-Unis, grâce au site urbanlegendsabout.com, qui date la rumeur de février 2009. Le sale canular est aussi passé par le Canada et je l'ai retrouvé sur Twitter, notamment à Saint-Aubin en France en 2011, 2012, 2013, mais aussi à Saint-Etienne en 2010. Alors, avant de partager un message de ce genre sur Twitter ou Facebook ou par mail, vérifiez-le dans un moteur de recherche. Oui, il suffit de se rendre sur, vous le disiez, sur un site sérieux, sur le site d'Europe1.fr, qui forcément, si ça avait été exact, en aurait parlé. Merci beaucoup, Guy Birenbaum.